Rester soi, autant que possible, n'est pas quelque chose qu'on cultive. C'est seulement quand on voit la fausseté qu'il y a la grâce d'être vrai, d'être soi, d'être présent. Voir les mensonges qui nous empêchent d'être ce que l'on est, c'est voir les rôles que l'on joue, et qu'on se perd dedans, qu'on s'identifie au rôle. C'est quelque chose qui est difficile dans cette société, puisque tout le monde joue un rôle. On a tous envie de jouer l'apparence, de faire de l'apparence, de donner une image qui nous rapportera de la reconnaissance. Nous faisons ça tout le temps. Pourquoi nous faisons ça ? C'est parce que nous avons peur de ne pas être reconnus. Le regard de ce monde sur soi a été construit par la peur, le jugement. Donc, on veut bien paraître. On veut que l'autre nous accepte. Et tout ce monde que nous vivons, toute cette vie que nous vivons à faire semblant, à plaire, à toujours contenter ce que l'autre attend de soi, est une mascarade, tout est faux, il n'y a rien de vrai là-dedans. C'est une vie qui n'a aucun sens, parce que tu vas être vide, tu ne vas pas connaître ce qu'est la joie d'être. Parce que la joie d'être, c'est justement de ne plus avoir à faire toutes ces choses pour plaire. Par peur de ne pas avoir la faveur que l'autre peut proposer. Et pourquoi on a besoin de la faveur de l'autre pour exister ? Pourquoi on a besoin de l'amour de quelqu'un, du besoin affectif pour pouvoir exister ? C'est justement là tout le problème. Parce que nous voulons plaire et nous avons peur de ne pas avoir le réconfort qui nous est dû. Donc, on est dans l'attente, on est dans la dépendance de l'autre. On attend quelque chose en retour. Ce n'est jamais gratuit dans ce monde d'amour que l'on donne, puisqu'on a mis des conditions sur cet amour que l'on donne, à condition que tu sois mon fils, à condition que tu sois ma femme, à condition que toi aussi tu m'aimes, à condition, à condition, à condition. Jamais gratuit. Est-ce qu'on peut être gratuit ? Totalement gratuit. Ne rien attendre. Alors là, tu es libre. Il n'y a pas de dépendance. Parce que tu n'attends rien de personne. Mais pour faire ça, il faut que ce soit toi qui es au service. C'est toi qui donne le la de la créativité, de l'ambiance, de l'harmonie autour de toi. Il n'y a rien qui viendra de l'extérieur pour te consoler. Tout ce qui viendra de l'extérieur pour te consoler, ce sera toujours quelque chose qui va demander encore plus. Il y aura là-dedans une insatisfaction. L'insatisfaction sera latente. Et tu vas toujours être en quête de quelque chose pour te combler. Mais il n'y a rien à être comblé. Justement, ce vide, ce grand vide que tu veux combler, il doit s'exprimer. Et cette expression de ce vide, c'est toi. C'est la sincérité au plus profond de soi qui doit s'exprimer. Et c'est cela qu'on a peur de faire. On a peur que, quand on exprime ça, les gens nous jugent. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de rôle, il n'y a pas celui qui veut, il n'y a rien à offrir à l'art. Il y a juste être soi, être vrai, être ce que l'on est, c'est-à-dire rien, sans le rôle que l'on se donne, sans l'apparence que l'on se donne. Juste être là, présent, avec la vie qui se meut d'instant en instant et jouir de la vie ensemble. De cette manière, nous pouvons vivre ensemble sur cette planète. Autrement, on aura des difficultés pour être ensemble, pour être joyeux. Parce que la joie vient du fait qu'on a laissé les choses être, qu'on n'a pas contrôle sur les choses, qu'on n'attend rien, aucun contrôle. La vie, de toute façon, tu ne peux pas faire autrement que de la laisser être. Elle va faire à sa tête. La vie, c'est quelque chose que personne ne peut contrôler. Quand la mort arrive, ce n'est pas toi qui décides. Quand il y a un événement qui arrive soudainement, un accident, une bavure, c'est la vie. et si on n'accepte pas la maladie, si on n'accepte pas l'événement et le vivons avec plein de foi, plein de confiance, alors tu vas être celui qui combat la vie. Et celui qui combat la vie n'est pas vainqueur. Il est toujours vaincu et il subit la vie. non. Soyons vivants, laissons la vie être et ne pas être celui qui empêche la vie d'être. L'amour, la joie, la gaieté. Et dans ce monde, quelqu'un qui est joyeux, qui est gai, il est suspicieux. a-t-il pris de la drogue. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est sou. Il n'est pas bien. Il est fou. Voilà ce qu'on dit. Mais vivre en paix, ça veut dire que par rapport à ce monde, tu es fou. parce que ce monde ne connaît pas la paix. Ce monde connaît tout le temps le calcul, calculer pour contrôler, pour arranger, pour ne pas se laisser embarquer dans le vide. La vie, c'est cette coïncidence de chaque instant, de tous les instants. Et tous les instants sont neuves. Il n'y a rien à ruminer. Tout est là, d'instant en instant. Mais bien sûr, on a tous cette tendance à vouloir la vie que l'on aimerait plutôt que la vie qui existe. donc on s'adonne à fabriquer nos vies. Donc on nous a appris comment faire ça. On t'a envoyé à l'école, on t'a dit va, apprends bien, tu auras une belle voiture, une belle maison, tu seras heureux un jour. Et tout ça, c'est l'activité de la réussite qu'on nous a refoguée. On nous a demandé de réussir. Réussir dans ce monde où tout le monde veut réussir. Et dans ce monde où tout le monde veut réussir, il y a des batailles, des rivalités, parce que chacun d'entre nous veut une position. On veut être au-dessus de l'autre. On veut être reconnu. On veut que nos idées soient des idées qui portent et qui subjuguent les autres. Donc, on apprend à s'éduquer, on apprend dans les livres, on apprend à être intelligent, ce qu'on appelle l'intelligence, tout du moins, si on peut appeler ça de l'intelligence. c'est justement ramasser et accumuler des connaissances et se dire qu'on connaît, en faire des conclusions et se proclamer à être quelqu'un. Ça n'existe pas, ça. Ça, c'est juste une fabrication d'une image que l'on se donne. mais la vraie intelligence, elle est pour celui qui sait comment ne pas être illusionné par les rôles qu'il joue. La vraie intelligence, c'est de savoir s'aimer, mais pas de savoir comment on calcule les nombres infinis et tout ça. Comment on va jusqu'à la lune, certes, on a besoin de cette façon de fonctionner parce que la pensée, avec tout ce qu'elle a mémorisé, elle a une mémoire incroyable et une intelligence aussi qui est palpable. Mais la vraie intelligence n'est pas là. La vraie intelligence, c'est de savoir s'aimer entre nous, savoir donner, savoir respecter l'autre pour ce qu'il est et ne pas lui infliger ce que tu crois savoir. Et probablement, notre monde est fait que de ça. Ce monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de combat où tout le monde veut arriver à être bien. on cherche ce bien-être qu'il y a dans la connaissance, dans la sécurité, la sécurité d'être, la sécurité du rôle dans lequel on joue. Tout ça, c'est la sécurité que l'on cherche à mettre en place. Mais toute ça, toute cette sécurité qu'on veut, qu'on accumule et qu'on essaie de poursuivre pour le mettre en place, c'est toute la tracasserie d'une vie. Alors, soit tu es OK et tu vis avec ta tracasserie, tes problèmes, tes ennuis, tes frustrations, tes déceptions, soit tu vis avec ça parce que tu poursuis ton désir, ou soit tu cesses cette activité et tu comprends que la vie se déroule seulement quand tout ça n'est pas fait, la vraie vie elle est là, c'est d'être là, présent et de ne pas essayer de devenir ce que tu aimerais. L'ambition, cette ambition a tué le monde dans le monde aujourd'hui, on voit tout le résultat de cela. Ça a tué la collectivité, ça a tué le rapport humain, ça a tué l'amour, ça a tué l'amitié et ça a créé de la rivalité, des guerres, des famines, des séparations, les gens qui ne se côtoient plus parce que il y a un différent. Donc, il y a des tribunaux et on se bagarre, se bagarre les uns avec les autres pour savoir qui a raison et personne n'a raison. la vraie raison, c'est de sortir de toute cette activité et de laisser être la vie mais pas faire qu'on fasse des conclusions sur une vie et qu'on veut avoir raison sur l'idée qu'on a. Les idées ne sont que des idées, ce n'est pas quelque chose de réel. L'idée n'aura jamais raison. c'est quand il n'y a plus d'idées qu'il y a une raison d'être et quand il y a une raison d'être alors tout autre chose devient futile. Sous-titres par Jérémy Diaz